Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Désolée, désolée Vous allez bien ? Quel désastre Qu'avez-vous ici ? Je suis la photographe de la soirée Papa, qu'est-ce qu'on va faire avec Francisco ? Il n'est pas venu quand on a signé avec les avocats Peut-être qu'il a changé d'avis Et qu'il a décidé d'aller tout avouer à Mauricio Je sais ce que j'ai à faire, Alfredo Qu'est-ce que tu voulais dire Quand tu as dit que tu voulais démasquer Rogelio devant Mauricio ? Qu'est-ce que tu sais sur Rogelio ? Je sais tout, Désiré Par exemple, je sais qu'il meurt d'envie de souiller les draps du lit de notre chambre avec toi Je sais aussi que ça ne me contrarie pas du tout Ne me traite pas comme si j'étais n'importe qui, Francisco Je pense que le moment est venu de traiter les gens comme ils le méritent Y compris Rogelio Rivas C'est pour ça que le scandale que je vais déclencher ce soir Va marquer l'histoire Détends-toi, Anna Ta fille sait plus prendre soin d'elle que toi Et après, je m'en fiche de ça Manolo, ça reste une jeune fille qui travaille la nuit On aurait dû l'accompagner Ah oui, ça c'est clair Bonsoir, je suis la photographe Mais je suis venu avec ma maman pour qu'elle me surveille Je t'en prie, Anna Et alors Manolo, c'est ma fille, elle a grandi beaucoup trop vite Tu veux que je fasse quoi ? Ce que je veux que tu fasses Que tu l'acceptes Que tu l'acceptes et c'est tout S'il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est qu'elle sait prendre soin d'elle C'est Rwana En plus, la responsabilité qu'on vient de lui donner C'est le début de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à elle Et ça, j'en suis certain C'est ma mère Mais est-ce que ça va ? Vous voulez que j'appelle un médecin ? Non, 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 je fais très bien Excusez-moi, vous venez de me dire que vous étiez la photographe de la soirée ? Oui Enfin, je remplace quelqu'un Oh non, j'ai cabossé la voiture À qui est-ce qu'elle est ? À moi À vous Regardez ce que vous avez fait Comment ça, vous êtes la photographe de la soirée ? Et où est-ce qu'il est, Franco ? C'est moi qui lui ai dit de rentrer chez lui Parce qu'il avait un souci avec son fils Mais Enrique Etat était censé s'occuper de tout Écoutez, je suis vraiment... Je suis vraiment désolée Est-ce qu'on se serait pas déjà vus quelque part ? Enrique Etat ne m'a rien dit, Mauricio Mauricio ? Est-ce que vous êtes... Mauricio ? Mauricio Vega ? Oui D'où est-ce qu'on se connaît ? Non, non, non De nulle part J'ai juste entendu votre nom Écoutez, monsieur Vega Je vais être votre photographe pour ce soir Je vous assure que je ferai un travail incroyable Faites-moi confiance Monsieur le maire Arrêtez de faire cette tête d'ahuri Je ne suis pas le diable Bon, bien sûr Avez-vous une histoire à raconter, capitaine ? Tout est en ordre, monsieur Vous êtes sûr ? Rien d'inhabituel ? Non Toujours les mêmes grévistes La même protestation Ah si, il y a eu une fille qui voulait prendre une photo Ah oui ? Oui, mais c'était juste une étudiante, c'est tout Rien de plus Il faut vraiment faire très attention avec ce genre de personnes, capitaine Il y en a beaucoup qui tentent de s'infiltrer Et on ne peut faire confiance à personne Ne vous inquiétez pas, patron Tout s'est terminé, sans problème Alors terminons nos affaires Le paquet est au reste On va continuer à procéder comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent Et si jamais quelqu'un vient fouiner ? Si quelqu'un vient fourrer son nez ou demande plus de frites que ce qu'il a déjà Ou alors si quelqu'un vient se plaindre ? Vous les faites taire en leur filant des billets ? Ne vous inquiétez pas J'étais convaincu qu'Inriqueta allait engager quelqu'un qui ait au moins le même niveau que Franco Oui, et bien moi aussi Mais... Regardez la voiture Carlotta, calme-toi Non, 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 écoutez, je suis jeune mais je ne suis pas une débutante Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tout a été saccagé complètement C'est quoi cette moto ? Madame, je suis vraiment désolée mais c'est ma moto Tout a été saccagé absolument tout Chérie, chérie, regarde ta voiture Et puis vous êtes qui vous ? Eh bien, il semblerait que ce soit la photographe de la soirée C'est elle ? C'est elle qui va être la photographe de la soirée ? Oui Qu'est-ce que je dois faire avec les journalistes ? Les gens du magazine La Vérité insistent vraiment Aujourd'hui c'est leur anniversaire et ils voulaient m'interviewer pour une édition spéciale Gardez votre soif de gloire pour un autre jour, capitaine Vous voulez que je le dise à Sébast et Romo ? Parce que la dernière fois je les ai vus en train de parler aux journalistes Bon, c'est juste l'histoire de deux minutes, pas plus En ce moment même, un de nos associés est en train d'enterrer Sébast Sous au moins une tonne de cime Mais l'autre homme, je ne le connais pas Dores, avertissez notre allié que Romo pourrait être le messager qu'il était en train de chercher Bien sûr, pas Merci pour ces informations, capitaine Au revoir, monsieur le maire, au revoir On devrait rendre une petite visite à Mauricio Vega Pour faire en sorte qu'il arrête de nous emmerder Allons-y Eh, bonsoir Manolo T'es encore ouvert à cette heure-là J'imagine que t'es restée ouvert rien que pour moi Bien sûr, ma princesse Pour toi, le garage est ouvert 24 heures sur 24 Elle a quoi la voiture ? Tu sais comment elle est maintenant Elle adore me faire rentrer à pied Tu crois que c'est quoi ? L'huile de la boîte de vitesse Mais on l'a changée il y a moins d'une semaine Ah oui ? J'ai l'impression que c'était il y a des mois déjà Bon, bah si on l'a changée encore une fois Mais je dois regarder ses vitesses parce qu'on dirait qu'il y a eu fuite Eh bien, tu vas changer l'huile Et en ce qui concerne la fuite, laisse-la de côté pour l'instant Parce que c'est pas si grave si je dois revenir demain pour la révision Écoute, Asusena, elle ne va pas te créer de problème Parce qu'on m'a dit qu'elle avait un caractère bien trempé Ah, tu sais, j'adore les problèmes D'ailleurs, avec la mécanique C'est mon autre spécialité Encore une fois, mais c'est pas vrai Alfonso, c'est encore moi, Anna Je sais même pas combien de fois je t'ai appelée Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne me rappelles pas ? T'as pas idée de ce que tu m'as fait foirer, Manolo ? Attends que ça tout seul Ouais, profites-en bien Parce que tout ce qui t'attend, c'est du sang Allons-y Allez, poussez Mauricio Si tu ne veux pas avoir honte toute la soirée à cause de cette fille Alors s'il te plaît, dis-lui de s'en aller Carlotta, il faut que tu te calmes, ok ? Je te promets que je vais finir par découvrir d'où sort cette fille Mais tu sais qu'on ne peut pas rester sans photographe Mais comment ça pourrait être elle, Mauricio, qui a bien pu l'engager ? Cette fois, c'est une erreur Carl, la différence entre un accident et une erreur, c'est très subtil Laisse-moi me charger du problème de la photographe Et toi, va t'occuper des invités qui sont déjà en train d'arriver Non, vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens mal vis-à-vis de M. Vega Tout ce que je voulais citer l'impressionner, enfin, je l'ai impressionné de la mauvaise façon Dites-moi une chose, jeune fille Qui est-ce qui vous a engagé pour venir prendre des photos pour le magazine ce soir ? Bon, je vais vous expliquer On m'a contacté pour être l'assistante de M. Franco Oui, mais qui vous a engagé, vous ? Ne me dites pas que vous doutez du fait qu'on m'ait appelé pour venir faire les photos Parce que je ne suis pas cinglée au point de venir sans qu'on me l'ait dit Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe ? Non, rien, si ce n'est que la jeune fille est un peu énervée Oui, parce que cet homme est en train de douter du fait que j'ai été engagée pour prendre des photos de la soirée Et je voudrais mettre ça au clair Écoutez, je vous le répète, on m'a appelé pour être l'assistante de M. Franco Et il y a quelques minutes, on m'a dit qu'il était allé à l'hôpital pour une urgence ou un truc comme ça Je ne doute pas de vous, je demandais simplement qui est-ce qu'il avait embauché Eh bien, si vous demandez, c'est que vous doutez Mademoiselle Oui, dites-moi, M. Léga Dites-moi, qui est-ce qui vous a engagé ? Jessica Jessica est mon amie et je crois avoir compris que c'est l'assistante d'une dénommée Enrique Etat Évidemment, il n'y a que Jessica pour faire un truc pareil Allô, Enrique Etat ? Viens à l'entrée de la maison un moment, s'il te plaît Excusez-moi, évidemment, il n'y a que Jessica pour faire quoi ? Carlos, tu peux nous laisser, je vais me charger de ça Enrique Etat est déjà en chemin et on va chercher un autre photographe Pas besoin d'être aussi grossi Écoutez, je crois que nous avons très mal commencé Alors, si on essayait de régler ça, on reste raisonnable Vous croyez qu'on peut y arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la raison qui explique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Laissez-moi la chance de vous le montrer, s'il vous plaît. Comment vous appelez-vous ? Rwana. Très bien. Rwana, il faut qu'à partir de maintenant, vous m'écoutiez très attentivement et que vous fassiez exactement ce que moi je vous dis. Oui, mais laissez-moi vous expliquer comment je... Chut ! Vous n'avez pas écouté. Vous venez de me dire... Chut ! Oui, parce qu'il faut que vous m'écoutiez. Non, 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 non. De toute ma vie, personne ne m'a jamais dit. C'est peut-être parce que vous n'avez jamais eu de patron de votre vie. À partir de maintenant, c'est moi qui viens de vous engager. Et vous allez faire exactement ce que je vous dis. Ok. Comme vous voudrez, patron. C'est bon, j'ai changé l'huile. Tu es toujours tellement efficace. On se voit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada On est pressé de fermer, hein ? Hein ? Ça, c'est pour que tu comprennes qu'on se fout pas de moi. Alors ? Ça fait du bien, non ? Regardez ça, je crois que c'est Manolo qui va avoir besoin d'une nouvelle vie d'ange. Ça fait mal, hein ? Quelle fille se refuse à toi ? Non, personne ne se refuse à moi et Rwana va craquer comme toutes les autres. Écoute, même si tu me feras pas mort, jamais elle ne perdra sa dignité. Dignité ? Regardez comme on ferme la grande bouche d'un mécanicien ! Voilà comment, pour qui tu prends, hein ? Personne ! C'est nous qui donnons les ordres dans ce quartier. Alors va dire à Rwana de se mettre du parfum parce que je suis le futur père de ses enfants. On ne s'est pas vu très souvent, Francisco ? À chaque fois que vous passez par ici, vous avez toujours plein de choses à régler. On s'est vu hier, ça ne vous suffit pas ? Ah, au fait, je tenais à vous remercier pour avoir ramené ma femme à l'hôtel. Ce fut un plaisir. Oui, en plus, Désiré est comme un membre de la famille. Ouais, ce magazine, en fin de compte, n'est rien moins que le trait d'union entre des personnes qui s'aiment et qui se respectent entre eux. Ah, papa, l'attaché culturel de l'ambassade française vient d'arriver et il aimerait... il aimerait beaucoup te rencontrer. Excusez-nous. Excusez-nous. Tu veux quelque chose ? Un cosmopolitan. Je t'appelle ça. Viens avec toi. Francisco, à quoi tu joues, hein ? Tu sais bien qu'avec mon père, on ne plaisante pas. Je ne joue pas encore, Alfredo. Mais avant que cette soirée ne se termine, je t'assure que je vais jouer à quelque chose de vraiment spectaculaire. Tu vas voir. Du moment que je peux me débarrasser de ton père, je suis prêt à faire n'importe où. Vous avez bien compris toutes mes instructions ? Oui, je dois me faire discrète, ne me mêler à strictement aucun invité, passer inaperçu au milieu de tout le monde, ne pas manger, ne pas boire, et ne pas danser, je suppose. Ça, je ne l'ai pas dit parce que ce serait évidemment scandaleux. Oui, bien sûr. Je plaisantais. Mais ne vous en faites pas. Avec ma moto, je prends toujours mon costume invisible. Waouh, vous ne rigolez jamais, vous, non ? Vous êtes toujours aussi sérieux ? Pardon, désolé, je vous demande pardon, je ne le referai plus. Pardon, désolé, ils vont me pardonner. Vous avez fini ? C'est bon ? La vérité, c'est qu'à cette heure-là, je ne trouverai aucun photographe de disponible. Et comme je l'ai dit à tout le monde dehors, vous êtes notre seul espoir. Je vous en remercie. Mais, Rwana, dites-moi si vous êtes prête à suivre toutes mes instructions ou non. Oui, bien sûr que oui. Oui. Je vous observerai de loin. Excusez-moi. Entrez. Monsieur, vous m'avez appelé. Il faudrait que vous emmeniez cette jeune femme là où il y a toutes les affaires de Franco. Cherchez-lui un endroit confortable pour travailler et où elle ne dérangera personne. Vous venez avec moi, sœur. Allez, courage, tout c'est délinquant. Ce quartier s'est transformé en un lien festé de rats. Ne me regarde pas comme si j'étais un de ces délinquants. Bon, vous n'allez pas encore commencer à vous engueuler, ok ? En fait, ta sœur ne comprend pas la différence qu'il y a entre liberté et libertinage. Bien sûr que je comprends, maman. D'ailleurs, ce matin, je me suis levée super tôt pour aller enseigner cette différence à mes élèves et à ma propre fille. Ou peut-être que tu as déjà oublié. Laisse-moi faire. Allez, attention. Allez. Ok, Rwana. Il semble que tout est allé de travers aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Tant pis. C'est une grande opportunité. Profite-so. Ce travail avec Francisco est en train de finir compliqué. Cet mot était tout ce qu'il y a de plus clair. Du moment que je peux me débarrasser de ton père, je suis prêt à faire n'importe quoi. Dans tous les cas, il va falloir éviter que Mauricio et Francisco ne se retrouvent tout seuls. On se voit plus tard, Mauricio. Je vais aller saluer Susanna. Ça marche. Mauricio, Carlos vient juste de me raconter ce qui s'est passé. La vérité, c'est que quand j'ai dit à Jessica de trouver un photographe remplaçant, jamais je n'aurais imaginé... Il n'y a plus rien avec Kita. Il n'y a plus rien à faire. Ne me dis pas que tu autorisais cette fille à rester ici. Carlita, ce qui s'est passé dehors était un accident. Si cette fille ne reste pas, alors qui va prendre les photos ? Je préférerais amener mon appareil et les prendre moi-même, il faut que ces soirées me cherchent. Excuse-moi. Quand je verrai Jessica, je vais la tuer, je vous jure. Eh bien oui. C'est la photographe que tu as engagée. La même qui a enfoncé sa moto là. Non. Sérieusement ? Ouais. Allez, viens, on va boire un verre. Attendez, mais cet endroit est super loin de la soirée. Vous êtes sûr que je peux laisser toutes mes affaires ici ? Je peux vous assurer qu'aucun des invités de la soirée de ce soir n'est intéressé par vos affaires. Excusez-moi. Merci, merci, merci. Enrique, ta va vraiment me tuer. Je sais. Mais si tu as besoin de quelqu'un pour te consoler, moi je suis là. Je serai toujours là pour toi, tu sais. Tu es très élégante ce soir, Enrique et ta. Jessica, est-ce que tu peux m'expliquer où tu as dédiché cette photographe et pourquoi tu l'as engagée ? Bonsoir. Euh, mademoiselle. Merci. Il y a beaucoup de personnes importantes chez toi ce soir, Enrique. Oui, c'est vrai. Mais bon, mais pas en plein. Je voulais te dire que ton magazine publie pas mal d'articles qui font polémiques. Surtout celui sur l'autorisation de la construction dans les espaces publics. Tu t'en souviens, Frédéric ? Oui, bien sûr. Une bombe. Mais vous savez bien qu'avec les médias, en général, il n'y a que deux options. Soit ils manipulent, soit ils informent. Et vous savez que je préfère la musique. Bien sûr, oui. Santé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai croisé ton ami, Francisco. Ah oui. Où il va ? Bien. En fait, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas. Merci. Enfin, la soirée n'est pas finie. D'ailleurs, là-bas, il y a sa femme et la tienne. Vous êtes tous les deux des hommes chanceux. Vous avez à vos côtés des femmes aussi belles que le jour. Devriez-vous faire davantage de soucis pour elle et pour son avenir ? Pablo, je crois que ce qu'on a bu était trop fort. Oui. J'ai comme une... comme une hallucination. Hein ? C'est elle. Qui ? C'est la femme de ma vie. Je vais arrêter de traiter Anna Maria comme si c'était encore une enfant. Comment tu veux que je la traite ? Elle n'a rien dans la caboche. Des fois, je me dis qu'elle devrait partir de la maison. Je travaille nuit et jour pour vous tous et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tout ce qu'il se passe est entièrement de ma faute. Maman, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'à force de protéger Anna Maria, tu vas finir par la perdre. Écoute, Manolo, ma fille est digne. Vous pouvez en prendre exemple. Ou alors tu n'as pas remarqué que depuis que ton père est parti, je n'ai pas failli une seule fois à mes principes, à la dignité et au respect que toutes les mères ont pour leur enfant. C'est pas ce que je voulais dire. C'est facile pour les hommes de nous accuser, mais ce qui compte, ce sont les actes et non les paroles en l'air. Et ta sœur, au contraire, regarde l'exemple qu'elle donne à sa fille. Maman, je ne te parlais pas de ça. Dans ce cas, tais-toi, Manolo. Et garde tes discours pour ta sœur. Elle n'en a plus besoin que moi. Alors peut-être qu'elle apprendra une bonne fois pour tout à bien se comporter. Je t'ai suivi pour te demander de danser avec moi. Oh, David, arrête, je suis en train de travailler. Attends, attends, attends. On devrait danser sur cette musique ? Non, non. Allez, juste une danse, une seule. Écoute, tu la connais, hein ? Mets-y, allez. Bon, Anna Maria, c'est maintenant ou jamais. Oui, bonsoir. Vous seriez bien aimable d'aller chercher Alfonso, s'il vous plaît. J'ai besoin de savoir votre nom, madame. Qui est-ce, Marie-Belle ? Elle vous plaît, la chanson ? Vous vous amusez ? Non, je sais que je travaille. Pardonnez-moi, il a insisté. Ce n'est pas un problème de danser avec la photographe, non ? David, on dansera une autre fois. Je travaille là. David, est-ce que tu la connais ? Exact. Oui, pourquoi ? Il y a un problème, hein ? Mon amour ? Mon amour, il y a une journaliste qui te cherche. Elle aurait besoin de t'interviewer. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas de photographe. Mais je lui ai dit qu'on lui enverrait des photos plus tard. Comment tu vas, David ? Super bien. Génial, je vous l'emprunte. On y va ? Non, ce n'est pas possible, vraiment, c'est parfait. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas vu comment ils m'ont regardée ? Oui, mais qu'est-ce qui t'inquiète ? David, il faut que je fasse bonne impression. Mon rêve, c'est de travailler dans un magazine comme celui-ci, mais pas en prenant des photos de quelques femmes snobs. Tu vas aller étudier à Los Angeles, non ? Oui, mais quand je reviendrai ? D'ici là, les gens ne se souviendront pas de cette soirée, Rwana. Crois-moi. Crois-moi, ils s'en souviendront. Ma moto, je l'ai encastrée là-bas et... David, excuse-moi. J'ai plein de problèmes et je n'en veux pas plus. Hé, Rwana ? Rwana ? Toi ? Marie-Belle, allez-y, allez-y, je vais m'en occuper. Mon amour, qui est-ce ? Mon amour ? C'est... C'est la dame qui vient du syndic. Je m'en occupe. La dame du syndic, elle fonctionne... Chut ! Elle est venue pour l'ascenseur, il ne fonctionne plus. Mais l'ascenseur fonctionne parfaitement. Et toi, tu ne pourrais pas le réparer, l'ascenseur ? Oui, je vais voir ce que je peux faire, ok ? J'arrive tout de suite, j'arrive. Mais enfin ! Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es devenu femme ou quoi ? Ce que je veux, c'est la vérité, je ne peux plus attendre. J'ai besoin que tu trouves quelque chose le plus tôt possible. Quelque chose qui prouve que Roger Liorivas veut racheter les parts que j'ai dans le magazine dans le but de pouvoir prendre le contrôle. Il ne va rien t'arriver du tout. Tout ce qu'il me faut, c'est une preuve pour pouvoir aller parler à Mauricio. Francisco, je peux savoir pourquoi tu te caches ici ? Tout le beau monde de la presse est là. Félicitations. Merci, Danny. Regarde un peu qui est là. Francisco. On doit plus tard. Francisco, tu t'es passé où ? Il faut que je te parle, Mauricio. Ce que je m'apprête à te dire va changer le cours de ta vie, tu peux me croire. Allons dans mon bureau. Allons-y. Francisco, comment tu veux que je m'en aille de la soirée maintenant ? Je ne pense pas que cet endroit soit sûr pour parler. Alors maintenant, tu me fous les jetons. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais sur le point de commettre une erreur. Puis tu m'as rappelé pourquoi j'avais étudié le journalisme et pourquoi on a décidé de publier ce magazine. Francisco, s'il te plaît, on a peut-être bu un verre de trop, mais ce n'est pas vraiment le moment de devenir nostalgique. Il faut que je fasse honneur au nom du magazine. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer, monsieur Vega. Enchanté, comment allez-vous ? Enchanté. Je suis la journaliste qui doit vous interviewer pour la radio. Ah oui, ma femme m'en a parlé, mais il se trouve que là je suis en plein milieu d'une conversation... J'espérais seulement connaître vos impressions sur l'universaire du magazine. C'est tout. Très bien. Francisco, attends-moi dans mon bureau, j'arrive. D'accord. Ok. Ok. Il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Si vous êtes en train de vous séparer, quel est le problème ? Le problème ! Le problème, c'est que je me dois de respecter cette maison. Comprends-le, Anna. Pour autant, je sache, elle vit encore ici. Et moi ? Je dois attendre encore et encore. Alfonso, moi, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de t'appeler. Et toi, tu n'as jamais dénié répondre à un seul de mes messages. Tu es mon amour. Tu es mon seul et unique amour. Tu es le plus grand bonheur de toute ma vie, tu le sais. Tu penses vraiment ce que tu dis ? Mais bien sûr, voyons. Si tu n'étais pas là, ma vie serait un véritable enfer. Tu sais ce que c'est d'être marié avec une personne que tu n'aimes pas. Et d'être là à attendre toute la sainte journée devant la personne que tu aimes réellement. Mon amour, je... Je ne veux plus que tu reviennes ici. Et c'est tout, ok ? Tu les as trouvés ? Ça, c'est parfait. Scane-les et envoie les noix par mail. Ne t'inquiète pas. Si un truc doit arriver à quelqu'un, ce sera Roger Lyon Rivas ce soir. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Francisco. Mais tu sais ce que c'est, quand tu reçois les invités, tu dois t'occuper de tout le monde. Alors maintenant, dis-moi ce qui se passe parce que tu commences à m'inquiéter. Ce qui se passe, c'est que je suis un traître. En tout cas, j'étais sur le point de l'être. Mais de quoi tu parles ? Il y a des choses que tu ne sais pas. Des choses que je ne veux pas cacher. Je crois qu'il est temps que tu saches toute la vérité. Oh, pardon. Est-ce que je vous dérange ? J'espère que cette photo sortira dans le magazine. Non, ça me discrediterait. Non ? Je vois déjà que tu n'as pas de problème d'estime, ça c'est sûr. Je crois que toi non plus, Juana. Parce que maintenant, tes photos sont aussi importantes que mes articles. En fait, je pense que c'est super bien s'ils sortent dans le même magazine. Je suis sérieux, vraiment. Pas, peut-être pas forcément ces photos-là, parce que bon, ce sont des photos de soirée, mais... Qui sait ? Qu'est-ce que tu penses de celle-là ? C'est la manifestation contre la construction du centre ? Je ne sais pas comment tu t'es débrouillée pour réussir à rentrer, ça grouille toujours de policiers et de gardes. Eh bien, pour moi, il n'y a rien d'interdit. À moins que je ne l'interdise moi-même. Est-ce que j'arrive au mauvais moment ? On dirait que vous étiez en train de parler de quelque chose d'important. Non, non, absolument pas, on était juste en train de... En fait, oui. C'est important. Mais tu peux rester, Rogelio. Toi aussi, tu peux écouter. J'ai décidé d'ouvrir les yeux de Mauricio. Moi, Mauricio ? J'étais sur le point de te trahir et de te faire perdre le magazine dans lequel tu as mis tant d'efforts. Mauricio, tu es là, désolé si je vous dérange, mais il faut que tu viennes avec moi. Mon amour, là, je ne peux pas. Quoi que ça puisse être, ça peut attendre, parce que le maire vient d'arriver. Le maire ferait bien venir ici et de m'écouter. Mauricio, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais Francisco a quand même bu pas mal de verres au cours de la soirée. Et même avec tous ces verres, je suis bien assez lucide pour dire tout ce que j'ai à dire. Alors, ça ne se prendra que dix minutes, après tu pourras revenir, mon amour. Mauricio, c'est le maire quand même. Vas-y, mon ami, et si tu peux l'amener ici, amène-le. Je suis sûr qu'il sera vraiment très intéressé par ce que je m'apprête à dire. Vas-y, vas-y, je reste avec lui. Très bien, Francisco. Tu... tu viens de changer les règles du jeu. Je ne vais pas trahir mon ami, Rogelio. Et si on allait faire un tour dans le jardin ? Pour que tu prennes un peu l'air, tu sais, et pour que tu te mettes les idées au clair. Viens avec moi. Tout ce dont j'ai besoin, ce n'est pas toi. Avec tout ton argent et tout ton pouvoir qui me le donnera. Et non, je ne sortirai pas de cette maison avec toi. Tu deviens parano, Francisco. Regarde-toi. Tu devrais te regarder dans un miroir. On dirait un petit garçon effrayé. Je t'ai simplement conseillé de sortir dans le jardin. Un petit moment. Pour que tu prennes un peu d'air frais, c'est tout. Ça va t'aider à calmer ton angoisse. Et aussi à mettre tes idées au clair. Ça te fera du bien. Ici, ou dans le jardin, je ne compte pas revenir sur ma décision, Orgelion. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que tu voulais, que je prenne une décision. Très bien. En ce cas, sortons pour que tu puisses annoncer ta décision à tout le monde. Y compris Homer, il doit l'entendre lui aussi. Tu veux être le héros ? Allons-en. Allons voir comme tu es courageux. Monsieur le maire, je vous remercie d'être venu. C'est une bonne surprise. Je suis ravie que vous ayez fini. Mauricio, c'est un grand plaisir pour moi d'être là pour l'anniversaire du magazine. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Je suis ravi de vous revoir. David Ouskateki, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai tourné les yeux une seconde et vous n'étiez plus là pour me poser vos questions. En plus de journalistes, vous êtes aussi le roi de l'évasion. Oui, on peut dire que j'ai quelques tours cachés au fond de ma manche. D'ailleurs, c'est moi qui aurais dû vous appeler. Ben oui, pour parler du déficit dans la zone du centre. C'est justement ce dont je voulais vous parler à la conférence. Eh bien, ça me paraît très bien. N'importe quelle personne de cette ville, n'importe quelle personne normale est beaucoup plus importante que le maire. Mauricio l'a très bien compris. Vous devriez suivre son exemple, mon garçon. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. D'ailleurs, comme j'ai été forcé de quitter la conférence, je ne sais pas. Disons que je pourrais vous poser mes questions maintenant. Non, non, David, s'il vous plaît. On ne va pas risquer de gâcher cette soirée d'anniversaire avec des questions politiques. C'est un moment très important pour le magazine La Vérité. Et je suis venu vous montrer mon respect et mon admiration en dépit de nos différences. Qui, comme vous voyez, peuvent se résoudre à un autre moment. Oh, il me semble que c'est le moment idéal, au contraire. David, c'est une soirée d'anniversaire, pas de travail. D'accord. Il y a un temps pour chaque chose, y compris le journalisme, David. Vous voyez ? Sache parole que voilà. Elles viennent sûrement de votre père. Monsieur le maire, je vous en prie, amusez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Mauricio, David. Je suis vraiment navré que les choses se passent comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre alternative. Ou alors tu es avec moi. Ou alors, c'est simple, je n'existe pas. Regarde-moi bien dans les yeux. Parce que ça va être la dernière chose que tu verras de ta vie. C'était quoi ça ? Tu sais déjà ce que tu dois faire. Fouille soigneusement ses poches. Il a parlé d'une preuve. Je veux savoir ce que c'est. C'est l'enfant. C'est que tu dois faire la même chose que tu dois faire. C'est l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada